Parlons à présent de formation, mais notamment découvrons un métier qui peut vous permettre de recréer un espace réel comme celui-ci, ce décor naturel, en véritable espace virtuel. Donner vie à ce qui n'en a pas, mais surtout faire des montages exceptionnels, c'est ce que réalise un visual artiste. Découvrons ce métier en compagnie de Rodrigues Fotso. Il est l'un des professionnels en la matière au Cameroun. Il dirige notamment les studios Iboga. Il nous parle donc du visual artiste dans la rubrique métier de cette édition de carrière. Je m'appelle Rodrigues Fotso, je suis profondateur du studio Iboga. Iboga, il est en tant que visual artiste. Généralement, on parle d'infographiste, mais c'est un peu réducteur. C'est un métier qui recoupe pas mal d'autres métiers dans le monde de l'audiovisuel. C'est-à-dire que l'infographie, la photographie, la prise de vue, le son, et du dessin également, et de la peinture aussi. Dans notre pays, en fait, on a beaucoup plus de formations axées sur l'infographie et du montage vidéo. Et il y a une école qu'on appelle Don Bosco, qui forme également pas mal de jeunes. Mais moi, je conseille beaucoup plus des écoles étrangères, qui sont les masters dans ce domaine. Précisément, des écoles comme NUMON, qui est aux États-Unis, mais malheureusement, qui coûtent extrêmement cher. Des écoles comme AVFX également, en France, qui forme également dans ce métier. Notre système scolaire, malheureusement, n'intègre pas le volet art. Donc, du coup, on a une seule école qui est en Balmaio, précisément une structure italienne, qu'on appelle Nina Gianetti, qui forme précisément dans les métiers de l'art, sculpture, céramique et peinture, en quelque sorte. Le processus de formation est assez simple. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin forcément d'un diplôme quelconque pour pouvoir commencer à exercer ce métier. C'est un métier qui veut qu'à la base, vous soyez quelqu'un de passionné et que vous avez de l'amour pour l'art. Bon, maintenant, dans les écoles, généralement, ils ont ce qu'on appelle un processus de tronc commun, qui veut que, bon, voilà, vous pouvez passer sur plusieurs ateliers pour mieux comprendre. Vous avez l'éducation à la couleur, vous avez l'éducation à la géométrie descriptive également. Vous avez également ce qu'on appelle l'histoire de l'art, parce qu'il est important de connaître comment ça fonctionne dans le monde, comment est-ce que les masters ont commencé et ainsi de leur cursus, en quelque sorte, pour mieux édifier l'élève et pour mieux le préparer à savoir ce qu'il veut faire. Maintenant, il y a des spécialisations dans le domaine. Géalement, des écoles à l'étranger, vous avez un cursus d'un an, je crois que c'est un à deux ans, c'est généralement la quatrième année quand on se spécialise. En un à deux ans, par contre, vous pouvez toucher pas mal de secteurs, forcément l'initiation au dessin, l'histoire de l'art, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'éducation de la couleur et tout ce qui peut suivre. Également, vous avez maintenant le choix de vous spécialiser à la quatrième année sur des logiciels bien précis, à savoir, par exemple, je ne sais pas si vous voulez vous accéder uniquement dans la création graphique, c'est-à-dire la PAO, comme on l'appelle généralement ici, je veux vous spécialiser uniquement dans l'UVFX, c'est-à-dire images de synthèse, tricard dans le cinéma. Je pense pas qu'il y a des qualités précises pour tester ce métier, je pense que c'est un métier assez ouvert, tout le monde peut le faire, mais maintenant, ça dépend de votre domaine de définition, ce que vous voulez faire exactement dans ce monde. Parce que c'est un métier qui demande une passion extrême, surtout que là, c'est quelque chose de, comment dire ça, de spirituel, si je peux dire ça comme ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. Évidemment, ça vient de nos tripes, et voilà. C'est un métier qui rapporte énormément, surtout que c'est un talent qui est rare. Du coup, je pense que quand vous comprenez le système économique dans lequel vous évoluez, vous assurez que vous gagnez énormément votre vie. Parce que je pense que le plus important, c'est d'anticiper vos choix concernant la demande sur le marché, parce qu'on peut constater aujourd'hui qu'il y a pas mal d'agences de com sont en train de naître. Il y a des nouveaux réalisateurs qui viennent sur le marché, il y a des gars qui font pas mal de clips vidéo, donc je pense que c'est un secteur, franchement, si vous apportez quelque chose d'assez abouti, vous ne pouvez pas manquer de quoi vivre. Les difficultés qu'on rencontre dans ce métier, c'est probablement, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps pour ce que généralement on a envie de faire. Parce que les clients sont très intelligents, malheureusement, mais ils ne nous donnent pas assez de temps pour pouvoir réaliser de fond en comble notre tâche. C'est un métier extrêmement complexe, dans la mesure où ça demande une logistique très, très structurée. Et surtout, on peut comprendre que la logistique qui tourne tout ce métier est extrêmement cher. Parce que ce n'est pas des ordinateurs, comment dire ça, des ordinateurs classiques qu'on peut trouver dans les civils, tout ça, qu'on utilise pour ce métier. Et les logiciels également qui tournent autour, surtout quand il faut avoir une licence aussi, on comprend que c'est extrêmement lourd. C'est un métier qui ne se paye pas également à sa juste valeur. Donc ce qui fait qu'il faut être quelqu'un de très vif dans le secteur pour pouvoir amasser pas mal de clients de partout, pour pouvoir réussir à combler vos charges. C'est un métier passionnant. J'invite pas mal de jeunes à faire un tour dans ce domaine parce qu'il y a tellement de bouchers. Surtout chez nous, il y a beaucoup à refaire, surtout dans le monde cinématographique, dans le monde vidéo. Je dirais aux jeunes que déjà le plus important, c'est de savoir exactement ce que vous voulez faire. Sous-titrage Société Radio-Canada